Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes marocains, pour aller vers, pour s'intéresser aux œuvres de nous ? Pour découvrir. Alors, tout ça commence par l'école et tout ça commence par les musées. Vous avez tout à fait raison. Votre question est une question générale et une question que je dirais lancinante. Car nous devons nous ouvrir. Et nous ouvrir par la culture. C'est les musées qui contribuent à cette ouverture. Et aujourd'hui je suis heureux. Par exemple, je suis allé au musée. Il y avait des écoles qui étaient là. C'est parler de la petite enfance qu'on peut sensibiliser. C'est cette enfance-là qui va amener des familles. Et moi je vous suggère de temps en temps de prendre le temps d'aller vers le musée. Vous voyez ? Comme ça, vous allez prendre un café en ville. Aujourd'hui, en plus, je suis de la publicité pour le... Il y a un café qui est très très sympathique. Au musée. Vous pouvez vous donner vos rendez-vous là-bas. C'est comme ça qu'on s'habitue au musée. Moi je suis allé voir un musée très très tardivement. Je ne connaissais même pas l'existence des musées. Je suis parti en France parce que j'avais aucun espoir à mon souplier. Et puis je commençais à éduquer mon œil, ma sensibilité. M'éduquer moi-même. C'est pour ça que je me dis que j'ai toujours eu de la chance. Parce que j'ai toujours la chance d'avoir pu me nourrir. Du savoir de l'autre. Quelqu'un me parlait de ma modestie. Non, ce n'est pas une question de la modestie. C'est une question de... Quand on a eu la chance de rencontrer des gens qui laissent leurs traces dans l'histoire et qui prennent le temps de discuter avec vous. Qui prennent le temps de vous écouter. Alors qu'ils ont un savoir. Vis-à-vis de ces gens-là qui ont pris le temps, vous ne pouvez que être modeste. Impossible autrement. Allez-y. Et puis j'aimerais bien écouter. Moi je suis très déçu. Parce que depuis tout à l'heure, au moins 5 ou 6 mecs me posent des questions. Alors que je trouve que c'est tellement agréable que ce soit aussi des femmes. Non franchement, vous déconnez là. Alors, qui va poser une question ? Allez-y, je vous en prie. Je m'appelle Moutique-là. Je suis au commerce de la France et de la France et de la France et de la France et de la France. Et je pense que c'était votre point de départ de ce tigre. Oui, c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai rencontré sur mon chemin ce tigre-là. Parce que c'est lui qui est venu vers moi, ce n'est pas moi qui est allé vers lui. Et ce tigre a changé, bouleversé mon existence. C'est ce tigre qui m'a permis d'arriver jusqu'à vous aujourd'hui. C'est-à-dire que je me suis trouvé au lycée militaire. Et il y aurait eu un environnement qui n'était pas positif, qui n'était pas un environnement qui me permettait de m'épanouir. Et c'était très drôle, parce que quand j'étais devenu professeur, imaginez, c'est là que j'ai découvert mon incapacité à me concentrer dans mes études, parce que j'étais dyslexique. Mais vu que j'avais un environnement qui ne prêtait pas attention aux enfants. Donc ma dyslexie n'a fait que s'approfondir et se consolider en moi. Et c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai pas pu avoir un cursus normal de cours, d'études, tout simplement. Cette dyslexie était un handicap. Et donc, au lycée militaire, j'étais parmi les élèves les plus mauvais, ce qui était normal. Et on avait des clubs, clubs de judo, esprits, pour les meilleurs élèves. Et les plus mauvais comme moi n'avaient le choix qu'entre deux clubs. Un club qui était le club de scotisme et de jardinage. Donc je me suis dit, j'étais très souvent puni parce que j'étais d'une nervosité, j'étais d'une instabilité incroyable. J'étais insupportable à moi-même. Et donc j'avais pris ce cotisme, je me suis dit, ça va me permettre de sortir. Et on avait un militaire, un sous-leutnant, qui nous a pris, qui nous a donné un local et qui nous a dit, voilà, vous, vous allez, il faut que ce local soit plus beau que celui de vos voisins. Ils nous ont posé à des pots de peinture avec des pinceaux. Mais personne n'osait touché, ni aux pinceaux, ni aux pots de peinture. Et moi, par une inconscience qui m'a toujours caractérisé, puisque je le répète encore, cette inconscience, cette inconscience m'a obligé à accepter l'invitation du Serhichi, de venir devant vous et de pouvoir être confronté à vos questions. Et j'ai commencé à prendre ces pinceaux et à travailler. J'ai dit, à peindre, à toucher. Puis d'un coup, il y a eu un silence. C'était comme un réveil, j'ai entendu de « oh » au « ah ». Et je retourne derrière moi, et c'est là où je m'aperçois que tout le petit groupe qu'on avait regardé dans la même direction où je me trouvais. Je recule et je vois que de mes mains, il sortait un tigre. Et ce jour-là, ma vie a basculé. C'est à partir de ce jour-là où j'ai compris le pouvoir, le pouvoir de doser les choses. Parce que si je n'avais pas eu cette force en moi, inconsciente peut-être, d'aller vers ces pinceaux, ces pots de peinture, peut-être que j'aurais été serreur, je n'en sais rien. Vous savez, ici, la vie ne tient pas à voir qu'un, comment dirais-je, même pas une avenue d'un petit point dans un texte ou dans un livre. Et ce petit point peut tout bouleverser. Et le jour où j'ai fini ce tigre, j'ai commencé à être considéré parmi mes camarades. Car mon camarade me tabassait. C'était normal, j'étais tellement insupportable. J'avais des coups qui pleuvaient de partout. Et ce jour-là, à chaque fois que quelqu'un a levé la rue, il me dit, non, 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 lui, c'est dessiné. Donc à partir de ce jour-là, j'avais opté, décidé, que je ne pouvais plus rester à l'école. Est-ce que je serais arrivé là où je suis qui, si je ne l'avais pas, était sur le bord de ce petit... de l'autre côté, dans cette route qui séparait les deux quartiers ? Ça nous expliquait le hasard. Ça doit le saisir. Je suis parti du Maroc parce que l'époque, encore plus qu'aujourd'hui, quelqu'un qui venait d'un milieu modeste, n'avait aucune chance de réussir. Et que j'avais un autre objectif, c'était celui de totalement effacer le passé. Bien sûr que c'est difficile d'effacer le passé. Si on efface le passé, ça veut dire qu'on n'est pas bien avec soi-même. Je n'ai pu me réconcilier avec mon passé, avec moi-même, que récemment. Qu'il n'y a pas pris longtemps. Alors je ne peux pas vous dire est-ce que la France ou pas la France, est-ce que l'Amérique ou pas l'Amérique, je ne sais rien. c'est tout. Je n'ai plus de démarche qu'aujourd'hui. Bonjour, monsieur. Je m'appelle Amon Villers, je suis au Conseil de la Première de la Commission internationale. J'ai deux questions à vous poser, si vous me permettez. La première, c'est comment vous avez fait pour être professeur sans vous manquer de respect, en n'étant pas titulaire d'un certificat d'études. Et la seconde question, vous avez dit que vous avez quitté le Maroc parce que vous n'avez plus d'espoir dans ce pays. Et vous êtes parti 37 ans en France durant ces 37 années. Qu'est-ce qui a changé et qui a fait que vous avez offris confiance au Maroc ? Alors la première question, c'est vrai, c'est une question que tout le monde peut se poser. Comment, et je ne peux plus être devenue, comment je suis arrivé à devenir professeur ? Écoutez, c'est très simple. J'avais fait, quand j'avais quitté le Maroc, j'ai fait des beaux-arts à Toulouse. J'ai passé un diplôme, un peu jeune aussi, puisque j'avais un monsieur que Dieu est souvenable qui était assez extraordinaire, qui s'occupait des arts au Maroc, qui s'appelait M. Seffri, qui était un grand écrivain et poète, et qui m'avait fait un papier comme quoi j'avais fait déjà deux ans, ici, au Maroc, des beaux-arts. Je suis arrivé avec deux années de beaux-arts ici au Maroc, deux années de plus en France. J'ai passé le diplôme, et comme la chance m'a toujours souri, même aujourd'hui, j'étais toujours connu en France à voyer le diplôme national des beaux-arts. C'est ce diplôme national à l'époque qui me permettait de devenir enseignant. Mais ça aussi, c'est une rencontre avec une personne dans un train. Je n'avais pas de quoi manger. On discutait, j'étais dans un désespoir absolu. Et cette personne me dit, je lui dis, écoutez, j'ai un diplôme, elle me dit, mais pourquoi vous n'allez pas voir une cousine à moi qui s'occupe de l'enseignement privé catholique. Et je suis allée la voir comme ça. Je lui dis, voilà ce que j'ai comme diplôme. Alors que j'avais dans la nationalité marocaine à l'époque. Il regarde ce diplôme, elle m'envoie vers une école en province qui s'appelait Saint-Joseph où j'ai eu, où c'est riche qui a eu la chance de me rencontrer. Et la chance aussi de l'avoir rencontrée. Et donc, on m'a embauché et le directeur me disait, écoutez, je vous embauche, mais vous savez, il nous faudrait l'accord du conseil supérieur de l'enseignement s'il nous accorde un contrat pour vous. Parce qu'on n'est pas français. Il y a eu plein, plein de... d'obstacles. Mais toujours la chance, bien évidemment. Trois mois après, pas miracle, cet organisme a accepté que je deviens professeur dans le système scolaire français. À peine le certificat d'études. Alors imaginez que vous avez des élèves de 4e, de 5e, de... et après, ça va jusqu'en terminale. Voilà. La deuxième question qui me paraît beaucoup plus importante et à laquelle j'ai déjà répondu au début. il est vrai que ma réconciliation avec le Maroc avait commencé car Saint-Église de Hassan II m'avait reçu. imaginez pour un enfant de ma génération venant des quartiers de Tarakto être reçu par Hassan II. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que celle-là est tellement longue qu'on m'avait briefé en me disant attention s'il est de bonne humeur il va vous laisser embrasser sa main s'il n'est pas de bonne humeur il va la retirer et tu dois te retirer. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand c'est un miracle. Dès qu'on prononce mon nom Saint-Église de Hassan II vient vers moi il ouvre les bras comme ça j'ai toujours la photo c'est assez extraordinaire et là il me dit ben venez avec moi et il me garde une demi-heure au point que j'ai une photo pour vous ça ne vous dit pas grand chose mais ça aurait été très puissant il serait été en train de regarder mais d'où je sors d'où celui-ci sort pour que Hassan II puisse abandonner tout le monde et me prendre avec lui. Mais tout cela je le mets sur le... vous savez dans cette chemise qui s'appelle la chance et donc ça me dit Hassan II me reçoit pendant presque une demi-heure et presque en tête imaginez sortant de son bureau il s'est répondu à la porte qu'il dit je me rappelle très bien de ça c'est assez émouvant et ce jour-là la chance m'a été donnée de rencontrer le futur Mohamed VI je l'ai salué il était derrière son père c'est notre première rencontre et alors c'est très drôle en février dernier donc il y a un an sans majesté me recevant à Marrakech il me dit c'est le midi et ça fait c'est ici qu'on s'est rencontrés la première fois il m'avait reçu il m'avait reçu au palais de Marrakech je lui dis oui majesté et je vais vous dire quelque chose non pas du tout pour vous faire pleurer sachez-le j'ai eu des larmes aux yeux et je vais vous raconter pourquoi j'ai eu des larmes aux yeux parce que ce jour-là ça a été réellement aussi un bouleversement dans ma vie parce que trois jours après l'avoir rencontré à Marrakech il m'invite à déjeuner dans un endroit que vous connaissez tous qui s'appelle l'amphitrite quand il était prince irati il allait souvent là-bas il m'invite à déjeuner ayant été reçu par Samajteh Hassan il voulait savoir qui j'étais et à ce moment-là je lui dis ben voilà ma mère est femme de ménage et mon père Évran Cardier et j'ai vu Samajesté son attitude n'a pas changé à mon égard alors qu'auparavant même un petit scribeouillard comme ma mère est femme de ménage il ne va même plus vous regarder et je lui dis mon Dieu le futur roi du Maroc fils du roi actuel qui accepte qui m'accepte comme je suis et c'est ce jour-là qui a fait que j'assumais mon passé j'ai commencé à l'assumer et je n'avais aucun je n'avais aucun à partir de là je n'avais plus aucune honte à dire que je suis issu d'un milieu modeste et pour ne pas m'égarer et puis vous répondre à votre question quand Samajesté est arrivé sur le 30 je le connaissais nous avons j'ai eu la chance de l'approcher de le connaître d'être invité souvent chez lui et j'avais découvert un être d'exception je me suis dit il sera un roi d'exception et je peux vous assurer qu'il est et il a donné pour moi une place à la culture qui n'a pas de paré parce qu'il a compris que la culture a un rôle déterminant à jouer pour le développement humain et le développement économique voilà la raison pour laquelle j'ai quitté comme dirait l'autre femme et enfin en France pour venir reprendre l'aventure au Maroc allez-y ah non on va laisser un peu une jeune fille ou quoi je me présente je m'appelle Asma je suis aussi dans le commercial de l'Ottawa on va parler un peu plus fort et donc je voulais aussi faire part de la sensibilité et de l'immigration en ce qui concerne les heures dans l'intégration de la thème de la thème d'arrivée arabe dans votre tableau et donc la question est suivante ça concerne la scène artistique dans l'enquête actuelle je voulais savoir si selon vous il y a un certain jeune talent qui sont capables de justement reprendre le relais sans trop décevoir et s'ils peuvent assurer justement la scène artistique future écoutez je vous remercie parce que votre question est extrêmement cruciale elle est cruciale parce que aujourd'hui aujourd'hui c'est mon rôle à moi aussi voyez qu'en soir comme la chance m'a été donnée des gens m'ont tendu la main pendant tout ce chemin qui m'a amené jusqu'à aujourd'hui je dois de mon côté aussi de tendre la main aux autres cette mission que sa majesté m'a confiée en créant la Fondation Nationale des Musées c'est une façon pour moi de promouvoir l'art il est vrai que dans un musée c'est difficile de donner la possibilité à la scène naissante artistique mais néanmoins j'ai l'espoir que dans l'avenir on puisse trouver des espaces qui donnent la possibilité aux artistes et m'a pu dire ce qui nous permet aujourd'hui de contribuer à quelque chose d'essentiel c'est celle de donner cette exposition qui a eu lieu qui s'appelle 100 ans de création au Maroc c'est aussi une leçon pour les jeunes artistes pour pouvoir voir ce qui a été fait ce qui a été fait avant eux par leurs aînés et leur donner un lieu qui est le musée pas moi mais sa majesté leur a donné un espace pour venir aussi se former et s'informer donc c'est aussi vous savez il n'y a pas que ce qu'on touche je dirais matériellement il y a aussi ce qui développe notre intellect notre vision et notre esprit qui est essentiel et je pense qu'aujourd'hui les artistes ont plus de chances de vivre aujourd'hui qu'à mon époque je vous en prie ah attendez il y a une jeune donc bonjour je m'appelle Alice Moulbler je suis aussi au commerce international monstère donc j'aimerais bien vous poser deux questions donc premièrement pouvez-vous me parler de la panographie et aussi de la peinture orientale mais aussi du fusion de mon défi qui est votre marque de fabrique et ma deuxième question est-ce que M.C.C.C. est un bon ailleurs je pense que probablement il était excellent dans d'autres matières mais dans celle que moi j'enseignais il avait quelques lacunes mais on ne peut pas être bon partout il était bon ailleurs donc chez moi il peut avoir quelques faiblesses mais quelques petites faiblesses mais vous parlez pour me parler sérieusement de ce qui concerne mon propre parcours personnel pectoral vous ne pouvez jamais désocier jamais jamais mon parcours pectoral avec ma vie personnelle quand je suis arrivé en France j'avais qu'une envie c'est de lier le Maroc j'avais jamais connu je n'ai aucun bon souvenir de mon enfance donc je n'ai pas eu d'enfance et j'avais décidé de totalement me reconstruire renaître donc je dis que ma vie commence à Toulouse la ville qui m'avait accueilli la première année parce que c'est là où j'ai connu tout l'amitié l'amour la considération parce que c'est essentiel et j'avais perdu l'usage de l'arabe je ne parlais plus un mot d'arabe il y avait un seul je veux dire un air qui me revenait dans l'esprit cité un air d'un catoum interombre quelque chose qui m'avait fasciné et c'est le seul air qui restait dans ma tête en arabe et comme je vous disais quand j'avais eu mon diplôme des beaux-arts et j'étais le plus jeune candidat en France à l'avoir eu mon professeur qui avait un côté paternel par substitution par on a toujours besoin d'un père et d'une mère qui s'appelait toujours Daniel Shenton que j'ai de temps en temps au téléphone il me dit qu'est-ce que tu as à trouver tu as eu ton diplôme il faut que tu sois toi-même et moi-même étais cette réconciliation avec mes origines et c'est là où je voudrais s'il vous plaît vous demander d'être attentif à ce que je vais dire maintenant c'est là je ne suis pas un calligraphe je suis un peintre de l'écriture car la calligraphe a une signification linguistique et elle respecte une règle je ne respecte aucune règle tout est spontané chez moi et donc c'était le début de la réconciliation avec mes origines et mes racines c'était de démarrer avec l'écriture arabe parce que quand j'étais à Toulouse j'avais des fréquentations qu'avec des Européens pas de Marocains et ce retour par l'écriture affirme une identité voilà donc ce que je peux vous répondre dans cette question sur la calligraphie et l'écriture allez-y est-ce que pardonnez-moi répétez-moi votre première question la première question c'est votre opinion à propos de la valeur de l'art est-ce que ça va se dégrader avec le digital par exemple parce qu'on peut pas comparer là j'ai compris la première question on avance à la seconde écoutez je suis désolé comme je vous l'avais dit tout à l'heure parvoyer certainement qui me sont en quelque sorte je vous en prie à suivre je vais vous répondre sur la valeur la valeur comme vous le savez se fait par un marché vous voyez je suis vous voyez mon inconscience va jusqu'à vous donner quelques bribes sur quelque chose que je ne maîtrise pas du tout que vous maîtrisez beaucoup plus que moi la valeur d'un artiste se fait sur un marché sur une demande aujourd'hui il y a des demandes pour des artistes qui arrivent à un prix relativement important la chance ça fait que je fasse partie de ces artistes là j'en suis ravi j'en tire de la la substance pour profiter pleinement de la vie est-ce que ça va être détrôné par l'informatique vous savez ça c'est l'avenir qui nous le tira il n'y a rien qui remplacera strictement rien ne remplacera l'humain jamais la machine prendra de plus en plus d'importance dans notre environnement immédiat dans notre environnement d'échanges avec les autres regardez aujourd'hui le nombre de gens qui se connaissent quasiment que par Facebook qui disent on y aime car il est important ce que ces nouvelles technologies ont pris dans notre relationnel même donc ça ne va pas vous savez c'est comme les journaux là il y a les journaux online mais vous avez aussi le papier le papier va vous connaître comme il connaît un peu quelques baisses mais à mon avis il reviendra l'homme a besoin de toucher a besoin de sentir je pense vous savez je peux me tromper je ne suis ni ni devin ni ayant fait des grandes études qui me permettent de de réfléchir dans un avenir bien déterminé avec je vous dis des choses comme je les ressens aujourd'hui Elisée je vous en prie Bonjour je m'appelle Isa étudiant en France internationale et ma question est est-ce que vous ne pensez pas que les traditions mettent une certaine pression sur l'évolution du domaine artistique au moral écoutez je ne pense pas qu'il faille toujours être trompé accuser la tradition regardez les japonais sont aujourd'hui parmi les gens qui réfléchissent qui pensent avec beaucoup d'avance ils sont très 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 imprégnés de leur passé il est essentiel pour bien connaître pour bien maîtriser l'avenir de bien connaître son passé et de ne pas faire table rage du passé c'est essentiel il faut savoir se débarrasser d'une tradition qui nous permet d'avancer mais prendre ce qu'il y a de bon dans le passé pour avoir un ancrage bien solide et comme ça s'ouvrir vers l'avenir et vers un oxygène qui nous permet d'avancer et de grandir bonjour je m'appelle et je voulais vous poser deux questions selon votre carrière est-ce que percevez-vous votre carrière comme étant un don un cadeau venu de Dieu ou sinon c'est une performance que vous avez développée à travers l'équipe du pan ou sinon au cas où la première proposition est donc est-ce que chaque personne pourrait avoir un don qu'il ne fait pas mais qu'il pourrait exploiter écoutez votre question comme dirait l'autre je vous remercie de me l'avoir posée je suis profondément croyant mais ne me prenez pas ma croyance je fais ma prière comme tous les croyants ne m'empêche pas d'accepter de respecter la croyance ou l'incroyance de l'autre puisque si vous n'êtes pas croyant c'est votre droit le plus absolu donc je crois et je pense que en effet ne croyez pas du tout que je crois au prince charmant ou je ne sais quoi je crois beaucoup à cette chance qu'il m'a accompagné depuis mon enfance depuis que je suis né et donc je crois que cet accompagnement céleste au moment où elle devait me révéler comme quoi je suis peintre m'a révéler comme quoi je suis peintre parce que c'est arrivé relativement tard vers 14 ans alors que mon milieu ne me destinait ne me prédestinait pas ni à la peinture ni à l'art ni à la culture vous voyez donc partons de ce principe là je crois profondément à ce que j'appellerais une bénédiction du bon Dieu mais 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 ma carrière de professeur pendant quand même j'ai été professeur presque une trentaine d'années et pendant mes 30 ans de professeur j'ai toujours demandé aux enfants d'apprendre à s'exprimer s'exprimer de ces choses essentielles que ce soit par la peinture par la musique par l'écriture même par le jardinage et c'est ça qui contribue à ce que j'appellerais le bien-être intérieur et tout le monde a quelque chose en lui mais là où il faut être vigilant c'est pas parce qu'on sait jouer un instrument qu'on devient musicien vous parlez de choses passionnantes dans mon parcours j'étais à en Allemagne il y a plusieurs années et j'avais cette amie qui m'avait convié à aller chez elle passer quelques jours avec elle chez ses parents elle m'amène à la forêt noire dans le sud de l'Allemagne et j'arrive dans un sorte de maison chalet qui sentait cette odeur absolument extraordinaire du café avec des gâteaux et je peux vous assurer que vers 17h toute la famille dans sa totalité a pris un instrument de musique et ils ont tous commencé à jouer mais c'est pas pour cela parce qu'ils jouent tous en famille qu'ils se prétendent être musiciens et donner des concerts mais ils prenaient du plaisir à jouer et c'est là où il faut être vigilant il faut prendre du plaisir à peindre il faut prendre du plaisir à jouer de la musique du plaisir à écrire la poésie et quand j'étais enseignant la première conversation que j'avais eue avec mes élèves c'était toujours de respecter les camarades parce que moi j'avais tellement souffert de la méchanceté de mes camarades non mais méchanceté inconsciente bien évidemment parce que dès qu'on fait un tracé on dit oh c'est pas terrible car chacun a son langage et il ne faut pas s'arrêter à cela il faut aller au-delà c'est par la pratique qu'on arrive un peu à se développer alors voilà écoutez on va arriver presque au terme de notre conversation c'est une conversation que nous avons eue je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter je vais demander deux questions et ce sera les dernières allez-y je vous en prie on va vous donner un micro pour que je puisse avoir la possibilité de vous entendre tout à fait au fond pardon excusez-moi j'ai mal entendu mettez le micro devant vous est-ce que c'est de l'acquis oui ou bon continuez et est-ce que quelle est la place de l'art au Maroc écoutez c'est bon la première question jamais j'ai un principe rien n'est jamais acquis parce qu'il faut toujours travailler et ne jamais arrêter de travailler je n'ai jamais autant travaillé qu'aujourd'hui alors que mon travail marche bien je veux dire bon il est demandé ça a atteint des prix assez intéressants je me trouve dans plusieurs musées à travers le monde mais je n'ai jamais été aussi je me pose encore plus de questions maintenant qu'avant j'ai encore plus peur maintenant qu'avant alors que je sais que je passe plus de temps encore sur mon travail qu'avant donc ça veut dire plus on avance plus on approfondit la connaissance plus on dit c'est peut-être pas extraordinaire vous voyez donc il n'y a jamais rien d'acquis la place de l'art au Maroc c'est ça votre question écoutez la place de l'art c'est quand il faut qu'il ait une place essentielle et sa majesté a voulu que la culture ait une place importante dans le quotidien de tous les Marocains et il insiste beaucoup sur la démocratisation de l'art et je peux vous dire que je suis en conversation depuis hier encore avec l'ONCF pour créer un ticket accessible train et musée afin de rendre la culture accessible à la portée de tout le monde c'est ainsi que vous vous tous même moi nous contribuerons à rendre la culture accessible et qu'elle puisse avoir de l'importance dans le quotidien de chaque Marocain peut-être qu'on atténuera l'incompréhension et aussi on atténuera l'aveuglement et la violence qu'on voit aujourd'hui une dernière question est visite à visite bah écoutez si vous partez de ce principe rien n'est prioritaire même l'école n'est pas prioritaire l'université non plus bien évidemment nous avons un grand manque de gens bien éduqués l'éducation les musées font partie de cet ensemble qui doit éduquer les gens ça a été toujours une question non sinon le problème de la culture est-elle une priorité pour l'homme si vous voulez toujours que l'homme soit toujours identique à celui qui était dans les cas verts il n'y a pas de soucis mais si vous voulez qu'il évolue qu'il puisse prendre conscience de la modernité qu'il puisse prendre conscience qu'il y a des gens qui sont différents de lui par la religion par la race par les habitudes c'est aussi par la culture c'est en connaissant la richesse culturelle de l'autre que vous apprenez à le comprendre et à le respecter et nous devons tous inciter nous inciter nous-mêmes à aller vers la culture et aller vers l'ouverture d'esprit écoutez c'est une belle comment dirais-je chute pour terminer cette conversation sympathique amicale je dirais j'ai toujours préféré des discussions plutôt à des conférences puisque je n'ai pas ni les qualités ni les pour donner une conférence interminable et endormir les gens je suis content parce que ça fait une heure et quelques minutes j'espère que je ne vous ai pas endormi oh ça me rassure mais merci encore et vous avez de la chance parce que vous avez une vie magnifique devant vous un pays exceptionnel soyez fier de ce pays fier d'être marocain parce que c'est fabuleux vous savez je pars très très souvent à l'étranger et quand je j'ai toujours hâte de revenir chez moi au Maroc alors vous voyez après avoir fait un concept en France où rien ne manquait j'ai quelque chose qui me manque j'ai deux filles magnifiques heureusement il y a je profite de cette technologie exceptionnelle qui est le Whatsapp où je parle avec elle même si elle s'en court elle arrive à me répondre et c'est ça mon bonheur merci mille fois de m'avoir un peu d'autres merci